... Ok, ok, tais-toi Dark, tais-toi, tu choisis de malle. Bon, et bien bonjour à tous, c'est la Clinique, et aujourd'hui, nous continuons notre péripétie sur Evoland 2. Et oui, nous allons nous rendre au Valais du Vent, car j'ai trouvé un objet intéressant pour un personnage en particulier. Alors, nous allons le voir, sans plus attendre. Nous allons bien voir ce qu'il va dire. On va voir ce qu'il va se passer. Ah, mais c'est quoi ça ? Mais c'était pas là, ça, tout à l'heure. Ah, mais rien ! Ah, ça a complètement changé. Ah, peut-être que j'avais déjà donné l'objet, oui, non, je crois que j'ai passé l'objet, et après, il fallait y aller dans le futur pour revenir ici. Et vous voyez que là, c'est complètement différent, le fait que je lui ai donné la... Voilà, c'est une espèce de... Bah, en fait, j'ai récupéré le truc... L'espèce d'avion, quoi ! Moi, je vais y arriver, excusez-moi. Hein ? On se remet dans la pyramide, évidemment. Pour lui donner comme modèle à celui qui rêvait de créer un truc qui vole. Voilà. Salut ! C'est la première fois que je te vois ici, non ? T'es nouveau, c'est ça ? On dirait Ness de... Dans ce match, là. Pousse-toi un peu, je m'entraîne. Aïe. Je veux devenir aussi fort que Dark, le héros de notre village. Oui, c'est moi, Dark. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh, pardon, oh, pardon. Désolé, je suis... C'est la première fois que je te vois. Non, c'est la deuxième fois. Il est en problème de mémoire, hein ? Il faut enlever la casquette parce que là, ça surchauffe un petit peu. Ah ben, je m'entraîne. Oui, je sais, tu l'as déjà dit. C'est moi, Dark. Oh là là, combien de fois il faut que je le dise ? C'est pas grave. Magnifique lag, en passant. Ah, il est beaucoup plus décoré que... On ne peut pas prendre... J'ai un petit creux, moi, j'ai envie de prendre du mandarine. Bon, tant pis. C'est pas grave, hein. Hé, fais ça bien, hein, qu'on soit propre. Qu'on ne soit pas emmerdés. Bon. Ah, c'est complètement différent, quand même. J'ai un petit peu. Ah, Lucas ! Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Mais alors, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes perdus ? Et oui, c'est bien les frères Ness et Lucas, là. Enfin, je ne connais pas le jeu dans lequel ils sont à l'origine, mais je les connais à travers Super Smash Bros. Voilà. Première impression dans Super Smash Bros. Brawl ? Ou Melee, je ne sais plus. Hé, tu es déjà monté au sommet du Mont Alpha ? Mon grand-père, il m'a dit qu'avant, dans la caverne, il y avait un gardien ou un truc dans le genre. Voilà. J'aurais dit le mini. À mon avis, il est derrière les rochers qui se sont effondrés. Mais on ne peut plus aller le voir, c'est dommage. C'est grand dommage, Messire, c'est grand dommage. Ah, c'est toujours pas fini ? Oh, putain, c'est pas possible, il est lent, hein ? Il est lent, hein ? Bon. Ah, pardon. Ah, désolé, j'ai oublié de te parler. Les choses ont bien changé depuis votre dernière visite. Peut-être que c'est grâce... Ou bien à cause de vous, d'ailleurs. D'ailleurs ? Quoi qu'il en soit, Comme vous le savez, rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Voilà. Ah, ils ont carrément construit un village, c'est sympa, ça. Joli. Avec une belle musique. Ici aussi. Ici aussi, j'y vais aussi. Oh, pardon. Euh, nous vendons des armes. Ici aussi. Pourquoi faut-il que les hommes se battent sans cesse ? Mais, Messire, le Capet ! N'y aurait-il jamais, quelque part, un endroit paisible, sans guerre, où tout serait éternel ? Ah non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ah, qu'est-ce qu'elle fout là, la plante ? J'avais déjà vu dans... Il vaut l'en... Hein ? Voilà. Vous cherchez quelque chose de particulier ? Ah, je voudrais le bouclier, là. Ça m'intéresse. Le truc de Captain Sam, aussi. L'épée, l'épée Excalibur... Euh, l'épée de Légende, pardon. L'épée de Légende. Euh, c'est possible ? Nous vendons toutes sortes de raretés, ici. Ah oui, ah oui ! Mais c'est quoi, ça ? Mais non, je veux le bouclier de Légende et l'épée de Légende. Ah, l'épée Hélien, pardon. Euh, le bouclier Hélien. Oh là 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 là. L'épée du vent, c'est dans... L'épée de Légende. Radar trouve tout. Trouve les coffres. 3000, quand même, c'est cher. Collier de chance. Ah, c'est pour avoir deux fois plus de... Ah oui. J'achète. Je prends. Ah, avec cet objet, vous doublerez l'or que vous... Vous trouvez, c'est génial. C'est génial. Ah, trouve tout. Ah, non, c'est trop cher. Il faut être radin des fois, parce que sinon... Dans la vraie, c'est pareil, il faut être radin. Faites gaffe aux profiteurs. On paye assez, comme ça. Un coffre ! Allez, voilà ! Une étoile. Ah, j'en ai la moitié du jeu. J'en suis à la moitié du jeu. Non, je rigole. J'en ai loupé beaucoup des étoiles, et là, je suis sûrement vers la fin. On approche de la fin, fin, fin. Eh oui. Ah, bonjour, mademoiselle. Quand même, vous êtes charmante. Vous avez entendu parler de Dark. Dark, c'est le héros de notre village, il a aidé Cid, le grand inventeur et fondateur de notre village, à fabriquer toute la toute première machine volante. Et puis soudain, il a disparu, pouf ! Sans laisser de traces. Certains racontent qu'il venait du fin fond de l'espace dans une machine qui pouvait voyager entre les dimensions. Vous y croyez, vous ? Non, pas du tout. Wow, sympa, vraiment joli. Dommage que t'aies pas de machine volante. J'organise un super parcours, il y a un truc chouette à gagner. Ah ben, j'ai déjà fait. Oh, bonjour. Je quittais la capitale pour venir m'installer ici. Le bon air frais et le calme de la montagne, si c'est précieux, c'est si précieux. C'est dommage que tant de gens ne le comprennent pas. Mais en même temps, si c'était le cas, ils viendraient tous ici et il n'y aurait plus moyen d'être tranquille. Ah, ça, hein, faut faire un choix. C'est mieux comme ça, finalement. Cette musique me donne envie de pleurer. Pourquoi le monde est si cruel ? Pourquoi elle m'a ignoré ? Bonjour, vous voulez une chambre ? Non, je mange pas de ce palin. Oh là là. Je mange pas de ce pain, là. Oh là là. Je vais y arriver. Je veux dire, après cette vidéo, je vais me coucher. Parce qu'il est déjà 15h, là, et il est très tard. Voilà, il est 15h du matin, je précise. Mais ! Vous êtes dark ? Mais non, c'est pas moi, c'est pas possible. Oui, c'est bien de dark. Oh, je peux pas te taire, Velvette, là. Oh, si, la légende, c'est vrai. Vous êtes vraiment venu chercher ce que le grand serviteur Seed vous a... Euh, le grand inventeur Seed vous a promis. Oh là là. Sans commentaire. Il y aurait-il un problème ? Un problème ! Un coup de boule ! Il doit te battre ! Un démon au secours ! Non, aucun problème, monsieur, aucun problème. Comment leur dire ? Voyez-vous ! Il se trouve que... Le grand inventeur Seed a bien fabriqué votre machine volante. Et nous l'avons gardée pour vous. Nous l'avions même placée au sommet du mont Alpha, pour que personne ne la prenne. Mais il sait trop qu'elle a disparu. Il est allé dans l'autre dimension, là où j'avais trouvé, vers... Beaucoup plus tôt dans le jeu, quoi. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux vraiment... Je ne sais pas comment une telle chose a pu être... Arrivé. Comment ça a pu arriver, ça ? Elle était là, au sommet du mont Alpha, et elle s'est mystérieusement volatilisée. Comment on va faire, là ? Tant personne n'a été vu entrant dans la caverne... Je suis vraiment désolé. Je me demande qui a bien pu commettre un tel vol, l'examinator. Oh, là, je suis tellement désolé. Tenez, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je vais vous autoriser à explorer les ruines magiques qui se trouvent non loin d'ici. Quelles ruines magiques ? Elles abritent un grand coffre que personne n'a jamais réussi à ouvrir. Mais comme vous êtes le célèbre Dark, je suis sûr qu'il ne vous résistera pas bien longtemps. Des ruines magiques ? Un coffre mystérieux ? Excellent ! Allons-y tout de suite, Dark. Excellent. Des ruines magiques, c'est où, ça ? Nous voyons voir. Ah, ici, on peut passer. On ne pouvait pas. Ah, oui. Ah, ici, je m'en souviens, il y avait un coffre qui me faisait de l'œil. Ah, le voilà. Le voilà. De la main, non ? Mais si j'entends dans le passé, il sera de nouveau là, le coffre. Ah, c'est bien fait, je trouve, en arrière-plan, les effets de flou comme ça. Très joli. Vraiment, ça le fait, je trouve. Pardon, le papillon. Ah, c'est ça, le ruine. Ce coffre est une véritable rareté. Si j'en crois les inscriptions qui sont gravées, il contient quelque chose de très précieux. Peut-être est-ce le fragment que nous cherchons. Pour le savoir, il faudra trouver comment l'ouvrir. Ouais. Attends, il n'y avait pas un endroit où je ne suis pas allé. Non. On a tout visité. Ce magilite a l'air différent des autres. J'ai un peu peur qu'il nous envoie dans un lieu dangereux. Que se passerait-il si nous arrivions dans un volcan au fond des océans? Qu'en dis-tu, Dark? On tente le coup? Non. Oui, tu as raison. On ne sait jamais. J'ai peur. Ce magilite a l'air différent des autres. J'ai un peu peur qu'il nous envoie dans un autre lieu dangereux. Que se passerait-il si nous arrivions dans un volcan au fond de la mer? Des océans? Pardon. Quand es-tu, Dark? On tente le coup? Oui. Comme tu veux. Allez, on va aller très loin dans le passé. Non? On est dans une nouvelle époque? Ah oui, on est dans une nouvelle époque. Alors là, on est allé carrément avant l'époque de Minos. Où est-ce qu'on est encore arrivé? Mon dieu, la gueule que vous faites? Celle-là ne ressemble qu'à mon époque, en tout cas. Formidable! Extraordinaire! Tu as trouvé quelque chose, Velvet? C'est un miracle! Nous sommes dans l'Antiquité, à l'époque des magies. En êtes-vous certaine, Mademoiselle Velvet? Bien entendu. Ces pierres sont typiques de l'époque magie, et regardez-les. Elles sont comme neuves. Récemment taillées, bien entretenues. Nous allons pouvoir rencontrer de vraies magies. Je n'en reviens pas. J'ai tellement rêvé d'avoir des réponses à toutes mes questions. Et là, elles sont à portée de me. Quelles sortes de questions? Il y a tant pour, par où commencer? D'où venait leur connaissance? Ce en quoi ils croyaient? Et surtout, pourquoi ils ont mystérieusement disparu? Une civilisation comme la leur, capable de telles merveilles, et capable, en plus, de voyager dans le temps. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il suffit d'aller voir. J'espère qu'on ne causera pas de catastrophes ici aussi. Oh, Mademoiselle Féna a raison. Ah oui, elle a raison. Il nous suffit d'explorer cette époque. Ah. Est-ce que je suis en train de rêver? Oula. Ah putain, je suis vert, là. Ah! Magnifique, la musique. J'adore. Ah, c'est excellent. C'est tellement varié. Ce jeu est tellement varié, c'est incroyable. Une nouvelle époque, carrément. C'est en l'an 900, c'est 50 ans avant l'époque de Minos, peut-être. Carrément 100 ans, je ne sais pas. Vous avez des vêtements bien étranges. Oh, vous avez un mi-homme avec vous. Mi-homme? Vous devez donc venir du centre de recherche mino-moleculaire. C'est... Ces gens-là sont tous un peu bizarres. Ils sont bien, mes vêtements. Oui, c'est... Je trouve ça bizarre. Voilà, c'est pas grave. Ce bâtiment est l'un des hauts lieux de la recherche de l'anomalie. Ici, on en étudie les propriétés et on invente ensuite des choses formidables. Ok. Euh, attends, je regarde juste... Ah, il n'y a rien. Ah, je reconnais cette musique. C'est pas ce qu'on avait entendu au tout début du jeu, non? Ah oui. La fin du temps est prévue pour bientôt. La grande destruction qui engloutira le temps lui-même. Nous devons trouver une solution pour l'empêcher. Sinon, tout ce qui existe n'aura jamais existé. Ok. Pardon. Les mochilites ont été conçus à partir des données extraites de l'anomalie. Mais ils ne sont pas encore au point. Peut-être qu'un jour, nous pourrons réagir librement dans le temps. Ah, peut-être. L'anomalie existe depuis aussi longtemps que nos archives les plus anciennes. mais cela ne fait que quelques décennies que l'on a commencé à analyser sa structure. Les résultats sont imprécédents, surprenants. Incroyable. Peut-être trouvera-t-on une solution à la fin du temps, grâce à nos recherches. Ouais, ça ressemble beaucoup à l'époque où j'étais, au tout début du jeu. Euh... Désolé. Bon, vraiment, je vais me coucher, moi. Ici, nous nous intéressons aux propriétés physiques de l'anomalie. Son diamètre a peu évolué au cours des derniers siècles. Rien que de... Rien de ce qui y entre ne peut en sortir. On observe des perturbations spatio-temporelles à son horizon. L'anomalie semble comme invalide le temps lui-même. C'est formidable, vous ne trouvez pas ? Euh... Je ne sais pas quand ce que les gens du centre de recherche moléculaire trafiquent au juste. Mais apparemment, ils sont en train de construire une grande machine en se basant sur nos recherches. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Ah, moi aussi. Ah, c'est peut-être l'époque de Dr. Géron, ça, justement. Peut-être qu'on va le rencontrer. A partir des données extraites de l'anomalie, nous avons inventé un objet terrifiant. Si l'on en croit le résultat de nos expériences, il permet d'effacer du temps n'importe quoi. Comme si cela n'avait jamais existé. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Nous l'avons appelé la clé du temps. C'est un objet si dangereux qu'il a été divisé en cinq fragments afin que personne ne puisse l'utiliser. Chaque fragment a été confié à une île différente. Pour ce qui est du nôtre, après de nombreuses discussions, nous avons dédié de l'envoyer à l'anomalie. De cette façon, personne ne pourra jamais rassembler tous les fragments. Il ne fait aucun doute que le pouvoir de la clé du temps était trop dangereux. Mais qui sait, peut-être que le monde aura un jour besoin de ce pouvoir pour être sauvé de la grande destruction. Ah, effectivement, ce n'est pas de mauvaises idées. Ce n'est pas déconnant. Avons-nous bien fait de nous en séparer ? Je ne sais pas. Certains d'entre nous pensent qu'il ne faut pas voyager dans le temps. Ils ont peur des répercussions que cela pourrait avoir. Mais notre protocole est hautement sécurisé. Aucune modification temporelle n'est possible. Après tout, nous ne voulons que collecter des informations, pas changer notre âme temporelle. Du coup ? Bon. Ah, je sors de là. Ah ! Un canon. À quoi sert ce canon ? Ben, c'est toi le canon. Oh, pardon. Nous l'appelons le large hyperion canon. C'est simple. Nous l'utilisons pour envoyer différents objets dans l'anomalie. Nous étudions ensuite les effets temporels à son horizon. Voulez-vous envoyer quelque chose dans l'anomalie à l'aide de... Oh, vous n'êtes pas mort. Oh, pourquoi ? Vous n'êtes pas mort du centre de recherche de l'anomalie. Il vous faudra d'abord l'accord de l'anarchiviste de la grande bibliothèque. C'est là-bas que siège le comité d'éthique temporel. Ah, on peut prendre la mer ? Attends, je vais visiter après. Ah, c'est incroyable. Vous pensez qu'un jour l'anomalie engloutera tout le temps ? C'est romantique. Non, une jolie vue sur l'anomalie d'ici. J'aimerais bien voir moi aussi, mais je ne vois que l'eau. C'est très intéressant. Bon. Je prends la mer, puisque c'est comme ça. Ah, mais c'est ça l'anomalie. Et c'est le reste de ça aussi qu'on voit. C'est l'épave de ça, en fait, qu'on voyait dans les autres temps. Ah, c'est génial. On peut parcourir toute la map comme ça. Ce qui fait quatre époques en tout, c'est énorme. Je croyais qu'il n'y avait que trois époques, moi. Ah, bah attends, j'ai envie de voir d'autres trucs, moi. Ah, il faut toujours avancer dans la vidéo, hein. De toute façon, c'est bon, il ne faut pas voir. Il faut avancer dans la vidéo, et voilà. Elle est bien avec nous, la musique, je trouve. Je vais juste te voir, là. Il est imaginé. Ah, bonjour, mademoiselle. Je vous ai déjà vus quelque part, non? Je suis déçu, déçu, déçu! Je suis venu jusqu'ici pour voir le Maginit, mais il n'est pas encore installé. Je n'ai pas vraiment confiance en ces robots, c'est-à-dire. Et si un jour, une intelligence artificielle prenait le pouvoir et envoyait ces robots dans le passé pour tous nous tuer? Non, aucun risque que cela arrive. Construire, bâtir, agrandir, détruire? Non, pas détruire. T'as tiré, hein, c'est moi qui vais te casser en deux. Sans ce genre de robots, on les a déjà combattus dans le laboratoire du Dr. Géo. Ah, c'est l'île maudite, ça. C'est vraiment pas les mêmes musiques, cette fois. J'attends des signals, là. Ah, ces voyages dans le temps, c'est tellement énorme. Alors, plutôt que d'essayer de voyager dans le temps, il ferait mieux de consacrer leurs efforts à sauver le monde et le temps. Quand le temps sera terminé, plus aucun voyage ne sera possible. Ah, je sais pas. Allez, on reprend la mer. Eh ben, il n'y a pas beaucoup d'îles, ici. Là, c'est pareil. On peut pas aller dans les eaux sombres, comme ça. En fait, plus c'est clair, plus c'est profond. Je vais être trompé dans d'autres précédentes vidéos. Ah, il y a une île qui se forme, là. Alors que les eaux sont, en fait, c'est... C'est que c'est pas profond. Voilà. Un peu de profondeur. Ah, c'est quoi, ici ? Attends. On va en parler. Centre de recherche moléculaire. Ah, pardon. Ah, j'espère qu'il va pas m'en vouloir, hein. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Fermer, fermer. Non, ouvrir. Aïe, aïe, aïe. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Voilà. L'accès au centre de recherche moléculaire est réservé au personnel autorisé. Oh ! C'est vous ! Vous êtes déjà rentré ? Vous pouvez passer. Pas de problème. Comment ça s'apparaît ? Je me laisse passer comme ça. J'ai trop gentil. Il m'a reconnu. Mais oui, j'ai... Ah, j'étais précisément ici, au commencement du jeu. Je reconnais cette pièce. C'est ici, ouais. Où je me suis entraîné. En plus de nos recherches sur la création de nouvelles formes de vie, nos études de la manipulation du temps avancent bien. Si tout se passe comme prévu, nous sauverons le monde de la grande destruction. Ils avaient déjà tout prévu. Au centre de recherche sur l'anomalie, abruti de grands scientifiques. Il est bien dommage que les applications de leur recherche soient restreintes par le comité d'éthique de la bibliothèque. Nous n'avons pas ce genre de problème ici. Viens alors. Bonjour toi, saloperie. C'est la probabilité de survie à la grande destruction. 1 sur 3720. C'est la probabilité de survie. Bonjour monsieur. Vous êtes aussi... Vous aussi, vous êtes un nouveau ? Je viens d'être admis au centre de recherche moléculaire. C'est vraiment formidable ce qui se passe et ce qui se fait ici. Vous ne le trouvez pas ? Nous allons changer le monde. Vous aussi, vous êtes un nouveau ? Vous ne sauriez pas ce qu'ils font au sous-sol par hasard ? Je n'ai pas accès à cette zone mais ça a l'air incroyable. Je ne sais pas. Alors, des dauphins, une espèce de monstre bizarre, un robot, sur laquelle je passe à travers, confinement des créatures, 100%. Rien à signaler. Voici quelques-unes de nos plus belles créations. Ces créatures vont capter l'énergie de la nature et la stocker naturellement et la stocker naturellement afin que nous puissions les faire inventer. Tout cela grâce au miracle de la science moléculaire. Ok. Et s'il fout là un sécateur ? Ah ben... Et grâce à ces créatures, nous disposerons d'une vaste quantité d'énergie. Cela devrait suffire à alimenter notre grand projet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le petit Tiki a bien grandi. Tu ne le trouves pas ? À ce rythme, il va finir par être aussi grand qu'un des anciens continents de l'âge sombre. Il devrait alors produire assez d'énergie à lui tout seul. Qui sait ? Il pourrait même arriver à avaler l'anomalie. Population mi-homme actuelle, 34. Objectif, 10 000. Résultat conforme aux préligues prévisuelles. Ces nouveaux mi-homme sont magnifiques. Vous ne le trouvez pas. Ils feront de bons serviteurs sans aucun doute. Ah, c'est les... Les fameux démons. C'est ça que j'appelle les mi-hommes. En fait, ils ont créé eux-mêmes. Ça, on l'a appris quand on avait fini la partie démoidien pour un fragment de clé. Il y a eu cette grosse révélation que les démons, en fait, ils ne s'étaient pas là naturellement. Ils étaient créés par les humains. Afin de servir leur profit personnel, quoi. Aïe, aïe, aïe. Où va le monde ? Accès au sous-sol, réservé au personnel et crédit. Accrédité. Accès autorisé ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Mais c'est gentil, ça. Accès au sous-sol, le réservé au... Oh là 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 ! Accès autorisé. Mais attends, je n'ai pas tout visité, moi. Il y a eu une autre île aussi, mais je pensais que c'était le chemin normal. Je voulais faire le tour un peu avant. Il y a du monde, hein ? Construction du projet 37%, estimation du temps restant inconnue. Mais j'ai passé l'essentiel de ma vie à concevoir ce projet. Avec un peu de chance, sa mise en service aura lieu de mon vivant. Mais il reste encore importants à faire. Dans les moments les plus critiques, il te faudra prendre des décisions difficiles, G. Nous comptons tous sur toi pour préserver le projet. Ah ben voilà, c'est bien moi, j'ai les stésiologrammes qu'on voyait dans le laboratoire de Dr.Geo. Ah, 2% d'utilisation de la force. Vous vous rendez compte de ce que peut faire cette machine ? Si nous parvenons à la terminer, nous accéderons à l'éternité. Et dire que si nous n'avions pas réussi à extraire cette pierre du temps de l'anomalie, rien de tout ceci aurait été possible. Il nous faudra encore plusieurs années pour finaliser le projet. Apparemment, les questions d'approvisionnement en énergie ont été résolues par le Centre de Recherche Moléculaire. Il faut qu'on puisse nous aussi le temps presse. La grande restriction approche. Ah là là. Ça me fatigue. Alors, c'est toi qui as été choisi pour le projet. C'est une lune de responsabilité. Courage. Ici, il n'y a rien. je trompais. C'était ici que je m'étais entraîné. Ici, ça ressemblait à notre pièce. Mais non, c'était bien là. Parce que là, il y avait les buissons à couper et c'est ici que j'ai débuté le jeu. Voilà, ici. Voilà. Et il n'y a rien du tout. Apparemment, il n'y a rien du tout. Ça va, c'était pas... C'était pour se renseigner un petit peu. On apprend un peu plus. C'était pas le chemin normal du jeu, ça. Pas. Bon ben... il ne veut pas. Allez, pousse-toi ! Tu me chaînes ! Bon, je vais déjà parler à tous. Ouais, je vais te regarder. Voilà. On a fait le tour. Là-bas, j'ai bien regardé. Ah, je ne suis pas sûr. Ouais, c'est bon. J'ai tout regardé. Merci. Attends. Attends, parce que... Ah là 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 ! Désolé, mais... Il y avait un autre chemin là-bas. Il semblait qu'il y avait un chemin qui partait en bas. Ah, bah non. Oh là là. Oh là 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 ! On a l'air, c'est pousse ! Bon, on peut aller en bas. Je refais le tour comme ça. Là bas il n'y a rien, là je l'ai visité, là c'est d'où je viens, non, non c'est de là que je viens, c'est de là que je viens, et là je ne suis jamais allé encore, centre de recherche temporelle, bonjour bonjour, ah mais non c'est de là que je viens, oh la 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 la, oh putain mais non mais ça va pas moi, putain je me mélange tout, oh la la, n'importe quoi, mais n'importe quoi j'ai le cerveau qui part en vrille, il faut vraiment que j'aille me coucher, déjà 15h du mat', vous vous rendez compte, il est tard, oh la la, Dark, c'était une bibliothèque, je veux dire, il s'agit sûrement de Léa, une bibliothèque légendaire, des magies, celle qui rassemblait toutes les connaissances de l'art époque, s'il te plaît, laisse moi y faire un tour, non, tu restes avec moi, s'il te plaît, laisse moi y faire un tour, non, t'as pas été sage un matin, t'es puni, s'il te plaît, laisse moi y faire un tour, j'ai dit non, bon allez, je rigole, merci, hein c'est moi qui la contrôle, ah c'est trop génial, tiens, tiens, prends ça, Ville Manon, si vous cherchez un livre en particulier, allez voir le professeur Gargal, il vous indiquera où le trouver, il possède une mémoire phénoménale, mais où vont-ils chercher des noms aussi bizarres, hein, comme c'est bizarre, hein, vous êtes dans la grande bibliothèque magique, merci de bien vouloir garder le silence, le chocolat et les capes d'invisibilité sont interdits dans la bibliothèque, pourquoi faut-il toujours que des bibliothèque-caires soient si rabat-joie ? Ah, j'ai un gorge de sèche à force de lire, hein. Ah, on sent les documents qui nous sont parvenus à l'âge sombre. Il semblerait que l'anomalie existait déjà à cette époque. Et bien entendu, la théorie de la fin des temps nous vient de cette époque reculée. On parlait alors de la grande destruction. Le temps passe, et les leurs restent. Les peurs restent, voilà. Savez-vous qu'il y a des siècles de cela, le niveau des océans était bien plus bas ? Apparemment, quelque chose a provoqué le dégel d'un vaste continent gelé, pas glacé. Et en quelques décennies, le niveau de la mer est monté de plusieurs mètres. Nous avons malheureusement perdu la plus grande partie des archives datant de cette époque. C'est fascinant de penser qu'il existait de grandes continents, et pas uniquement quelques îles. On appelait cette époque l'âge sombre. Peut-être que je pourrais un jour voyager dans le temps jusqu'à l'âge sombre. Ah, peut-être qu'on va aller dans cette époque encore. Ça ferait une cinquième nouvelle époque. Ça serait énorme. Il ne faut pas trop en demander. Il ne faut pas trop en demander non plus. On verra bien. Il y a tant de choses à savoir, à découvrir. Une seule vie n'y suffirait pas. Cela m'attriste plus haut pour eux, de savoir dès le départ que la vie a une fin, que jamais je ne pourrais lire tous les livres qui existent, visiter tous les lieux du monde. Et en même temps, c'est peut-être pour cela que chaque instant me parait si précieux. Ça fait réfléchir, effectivement. On a beaucoup écrit au sujet de la fin des temps. La plupart des magies sont persuadées qu'elle est proche. En conséquence, la recherche fondamentale a énormément progressé ces dernières années. Moi, je fais partie des sceptiques. Si le temps doit vraiment s'achever, alors cela arrivera. Mais je ne vois aucune raison pour qu'il ne continue pas comme il l'a toujours fait. J'espère qu'il a raison. En croire, la récente bibliographie publiée par le Centre de recherche de l'anomalie, cette dernière existerait dans tous les temps à la fois. Cela reste à confirmer, bien sûr. C'est pour cela que les recherches sur la mise au point des Magélites doivent se poursuivre malgré ceux qui pensent que c'est trop dangereux. Je confirme. Les Magélites ont bien été terminées. Si je veux pouvoir accomplir mon rêve, je dois lire environ 2000 livres sur de nombreux sujets. Mon rêve, c'est de rejoindre l'équipe du Centre de recherche moléculaire. C'est de loin la meilleure équipe de recherche du monde. Bon, bonne lecture alors ! On ne peut pas interagir, non ? Le grand livre de cuisine où on s'épice. Salle D, étagère 7, rangée 68. Oula ! Le top 50 des théories sur l'anomalie. Salle A, étagère 18. Utilisez l'échelle rangée 42. Oula, c'est compliqué son truc. La fin du temps pour les nuls. Oulala, ça fatigue ! Quelqu'un l'a emprunté et ne l'a jamais rapporté. J'imagine que ça doit être le fameux professeur Gagard. Bon, quelle mémoire ! Je fais partie du comité d'éthique, temporel. Notre rôle est simple, définir les protocoles et règles à suivre de façon à éviter les accidents lors des futurs voyages dans le temps. Nous avons tout prévu, à condition que tout le monde suive nos recommandations, bien sûr. C'est rassurant de voir qu'il y a des gens qui pensent à tout. D'accord. D'accord. Puis-je le voir ? Tenez, le voilà. Mais, c'est fantastique ! C'est un traité complet sur la science du froid. Il inclut des résultats très intéressants. Vous m'autoriseriez-vous à en faire une copie ? Non ! Viens le droit d'auteur. Oh ! S'il vous plaît ! C'est véritablement un livre unique que vous avez là ! Vous m'autoriseriez-vous à faire une copie ? Allez, oui ! Merci ! Monsieur Gogol, s'il vous plaît ! Ah, c'était pas lui ! Oui, monsieur l'archiviste. Que puis-je faire pour vous ? Mémorisez cet ouvrage au plus vite. Puis, faites-en une copie complète, je vous prie. Tout de suite, monsieur l'archiviste. Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra qu'un instant. Voilà, monsieur, c'est fini. Ah, putain, il est créé vite ! Merci, monsieur Gogol. Ce sera tout. Merci pour votre contribution à la grande bibliothèque, mademoiselle. Cela prendra certainement des années, mais nous arriverons à comprendre les équations de ce livre. Nous arriverons alors à créer ex-mi-l'eau des situations du grand froid. Il faudra que l'on fasse attention à bien contrôler les réactions. Il ne faudrait surtout pas que l'on congèle toute l'île par accident. En tout cas, pour vous remercier, je vous autorise à utiliser le large Hyperion canon au centre de recherche. Vous verrez, c'est assez amusant. Mais ne m'envoyez pas n'importe où. Mais ne m'envoyez pas n'importe quoi dans l'anomalie. Ok. Merci beaucoup ! Voilà. Il m'a donné son accord, donc on va retourner sur l'autre île où il y a le grand canon. Je me demande bien ce qu'il va se passer. Ah mais pourquoi il s'arrête ? C'est déjà le moment de partir, on dirait. J'avais tant de choses à apprendre ici. Ah, je sais, c'est assez triste, mais... J'adore cet endroit ! Oui. Oh non, il faut partir ! Oh, c'est déjà le moment ! Et ouais, c'est la vie. Allez, on y va, on y va ! et voilà bon eh bien nous y sommes voilà mais qu'est ce qu'il va se passer mais qu'est ce qui va se passer si on utilise le canon eh bien vous le saurez dans la prochaine vidéo voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite allez ciao